est déposé simultanément en Martinique et en Guadeloupe. Un référé qui, ici, met ensemble la SOPA Marlas et STM, un chef d'entreprise et une dizaine d'avocats. Leur objectif, forcer les autorités sanitaires à prendre des décisions pour protéger la population du Covid-19. Se basant sur l'exemple de la Corée et de l'Allemagne, qui a dépisté à grande échelle, les requérants demandent ainsi, par exemple, la généralisation des tests de dépistage. Vous savez, en ce moment, nous avons une suspicion où tout le monde pense que le voisin est atteint de coronavirus. Donc, pour éviter cela, nous lui demandons de faire un dépistage systématique sur toute la population. Ça permettra quoi ? Ça permettra déjà de savoir si on est déjà impacté par ce virus et ça permettra aussi d'isoler ceux qui sont impactés et d'arrêter, justement, cette propagation. Il réclame également de rendre accessible le traitement préconisé par l'Institut Méditerranée du professeur Raoul. Il réclame des équipements comme les masques alors qu'une commande géante vient d'être passée en Chine. Il demande enfin que les médecins cubains puissent exercer ici. Le référé a été déposé en Martinique le 26 mars, le 27 pour la Guadeloupe, mais le tribunal de Guadeloupe a déjà statué, donnant raison aux requérants, une décision déjà qualifiée par un avocat martiniquais de jurisprudence d'Omota. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?